Lisebordage, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate aux européennes dans la région ouest pour la liste espéranto langue commune équitable pour l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes, quel est votre mouvement, ses origines et la démarche dans le cadre de ces élections européennes ? D'accord. Je m'appelle Lisebordage, j'ai 33 ans, je suis étudiante en informatique et je me présente pour la liste à l'ouest de Europe démocratie espéranto, donc une langue commune équitable pour l'Europe. Nous proposons une idée forte, c'est celle de proposer l'outil de l'espéranto, de la langue commune espéranto comme pont entre les différents pays de l'Union européenne comme outil pour favoriser la démocratie en Europe. D'accord. Alors actuellement, je dirais qu'il existe déjà une langue commune qui est l'anglais. Alors pourquoi l'espéranto ? L'espéranto parce que c'est dix fois plus facile à apprendre que l'anglais, il faut une cent quarantaine d'heures contrairement à 1400 de l'anglais. Et l'espéranto est une langue très facile, c'est une langue qui n'a pas d'exception, contrairement à l'anglais, et qui permet d'être sur un pied d'égalité. Il n'y a personne qui est de fait, par sa naissance, privilégiée par rapport à une langue. Est-ce qu'il y a une démarche, par exemple, de lutter contre l'impérialisme, si on peut dire, anglo-saxon, anglo-américain, la main mise sur l'Europe des anglophones ? Peut-être qu'il y a ça. Il y a surtout une grande volonté d'être moins inégalitaire et justement de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, de corriger un peu justement l'impérialisme économique qu'on peut parfois subir. Est-ce que l'espéranto est une langue équitablement facile à apprendre pour les différents pays de l'Europe, sachant qu'il n'y a pas que des langues romanes, il y a aussi d'autres alphabets. Je crois qu'il y a trois alphabets différents en Europe. Il y a 23 langues différentes en Europe, ce qui rend les choses assez compliquées d'ailleurs dans les coopérations. Est-ce que c'est facile pour tous les pays à apprendre ? Alors, après, effectivement, c'est quand même 80% de base latine, donc c'est vrai que c'est plus facile pour les alphabets latins. Mais après, c'est quand même plus facile quand il n'y a pas d'exception, quand il y a plein de temps différents à apprendre, etc. D'autres langues sont quand même plus difficiles que l'espéranto. Et surtout, c'est une langue qui a fait ses preuves. Ça fait plus d'un siècle qu'elle est utilisée de par le monde, donc je pense que c'est une des... Alors, quelle est son utilisation ? Parce que je pense que la majorité des spectateurs diront qu'ils n'ont jamais appris l'espéranto ni l'occasion de l'apprendre. En tout cas, c'est mon cas. Comment peut-on apprendre cette langue ? Et quelle est sa percée, on va dire, dans la population ? Alors, on peut l'apprendre dans les livres. On peut l'apprendre... Maintenant, avec Internet, c'est très facile. Il y a plein de sites qui existent. On peut l'apprendre dans des associations. Il y en a beaucoup qui existent aussi. Et on peut même, avec sa passion, communiquer avec d'autres personnes d'autres pays par cette langue. On peut voyager. Il y a un honneur de toutes les personnes qui acceptent de recevoir les autres espérantistes. C'est assez riche, en fait, les possibilités de cette langue. D'accord. Alors, maintenant, je vais vous poser des questions qu'on pose à tous nos interlocuteurs, les candidats aux élections européennes. La première, c'est sur la poursuite de la construction européenne. Est-ce que votre liste, votre mouvement, est favorable à la poursuite de la construction européenne ? Bien sûr, on est favorable. On est ouvert à la poursuite de la construction européenne, à l'ouverture de l'Europe, dans un temps qui le permet, de façon concertée. Comment faire pour réformer l'Europe ? Parce qu'il y a quand même quelques difficultés, quelques problèmes, notamment si l'on veut instituer l'espéranto comme langue commune. Comment faire, sachant qu'il faut l'unanimité des 28 États ? Eh oui, il y a beaucoup de choses à changer au niveau des règles. Ne serait-ce que déjà aussi les règles pour se présenter comme une liste. Ça change selon chaque pays, donc c'est pas toujours très simple. Comment faire ? Eh bien déjà, c'est vrai que l'espéranto, ça serait un changement culturel, donc ça prendrait beaucoup de temps. Mais si on a une vraie politique volontariste, ça peut prendre beaucoup plus d'ampleur, plus vite. Notamment si on s'attelle au dossier de l'éducation, si on cherche à faire connaître l'espéranto dès le plus jeune âge, ça peut faire bouger les choses à terme. C'est vrai que ça ne pourra pas se faire en claquement de noix des jours en noix. Une autre question qu'on pose à tous nos interlocuteurs, c'est une question sur le marché transatlantique. Est-ce que vous êtes au courant qu'il existe des négociations secrètes entre les dirigeants européens et américains sur le marché transatlantique ? La question, c'est est-ce que vous êtes favorable, sur le principe, à un marché commun, à un libre-échange entre l'Atlantique, l'Amérique du Nord et l'Europe ? Et si oui, quels seraient vos critères, vos conditions en tant que députés pour voter oui au marché transatlantique ? Concernant le marché transatlantique, je pense qu'il y a beaucoup de débats et qu'il faudrait d'abord faire l'éclairage sur ce dossier avant vraiment de pouvoir dire s'il est intéressant ou pas. Pour l'instant, il s'apparente beaucoup à une rumeur. Il n'y a pas beaucoup de faits tangibles qui permettent de dire que ça existe. Il y a quand même des personnes nommées, enfin, qui négocient un autre nom. Alors, je crois que c'est Karel de Gourte pour l'Europe. Je ne pourrais pas dire qui pour les États-Unis. Oui, alors qu'il y ait des tractations qui se fassent à l'insu des peuples, c'est, je pense, pas la meilleure des manières pour faire accepter les éventuelles négociations qui peuvent y avoir. Avant de vous poser une dernière question, et puis peut-être de vous faire parler un peu en espéranto, qu'est-ce que vous estimez que vous êtes bien traitée par les médias par rapport aux autres candidats, aux autres listes ? Il y a 24 autres listes pour l'Ouest, je crois. Est-ce que vous êtes bien traitée par rapport à eux ? Je pense qu'effectivement, il y a deux points, deux mesures. Il y a les listes qui ont déjà leur visibilité médiatique, et d'autres qui essayent de faire percer des nouvelles idées. C'est bien qu'il y ait une émulsion, justement, qu'on croit à nombreux, mais on a effectivement... On est une des plus grosses... des plus gros des micro-parties. Donc déjà, on a réussi à faire notre main depuis 2004, on a réussi à faire de plus en plus l'idée. Le fait qu'il y ait un écho officiel, avec une campagne officielle, ça permet déjà de se faire connaître comme ça. Mais c'est vrai qu'après, les grands médias ne s'intéressent pas forcément à la question. Disons que ça évolue les choses plus... trop lentement à notre goût, mais que ça évolue quand même, et qu'il y a quand même une attention de portée qui change le regard. Deuxième question par rapport aux autres listes de candidates. Quels seraient les mouvements ou les listes desquelles vous vous sentirez le plus proche ? Notamment dans ce que vous voulez faire en instituant l'espéranto comme langue commune. Quelles seraient les listes les plus proches de cette démarche ? Je sais qu'il y avait un parti qui avait institué l'espéranto dans leur langue d'échange commune au niveau politique. C'était Europe Ecologie. Ils avaient déjà institué ça dans leur statut. Mais après, je ne sais pas trop quels autres partis... Pour l'instant, on n'a pas encore d'écho par rapport au parti officiel sur l'espéranto. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez ajouter de particulier par rapport à votre liste ? Le fait qu'il y ait aussi le mot démocratie dans notre utilité est très important. Et le fait qu'on soit très attaché à tout ce qui est convention des droits de l'homme, etc. Le fait que ce soit les peuples qui décident de leur destin nous importe beaucoup. Le mode de scrutin, etc. nous intéresse beaucoup. Tout ce qui est référendum pour créer le débat nous importe beaucoup. Est-ce que vous êtes en contact avec la liste démocratie réelle ? Peut-être d'autres qui parlent beaucoup de démocratie aux candidatures aux élections européennes. C'est vrai que tout le monde est dans sa campagne et ce n'est pas toujours évident de créer des liens. Effectivement, j'ai beaucoup d'affinités pour les autres gens qui se lancent dans l'aventure. C'est intéressant qu'il y ait de l'énergie en jeu. Mais après, je n'ai pas d'affinités personnelles directes. Ça arrivera peut-être. Que pouvez-vous nous dire en espéranto ? Alors, voilà. L'espéranto est une langue très facile et simple. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada